Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, aujourd'hui nous regardons pour nos amis poissons, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 août 2024. Bien sûr, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefaits.com Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider à avancer. Allez, c'est parti mes amis, on commence tout de suite avec les 77 d'Aliasquet pour vous mes amis poissons pour un message général sur cette période du 15 au 31 août. On nous parle ici d'une énergie féminine. Peut-être que cela vous représente, peut-être vous qui regardez la guidance ou pour la personne pour qui vous regardez la guidance. On nous parle ici de se reconnecter à son intuition, de se reconnecter au message que vous recevez. On me parle ici d'un retour, ok ? Un commencement, ok ? Pour certains, il y a le retour d'une situation dans votre vie, le retour d'une personne, le retour ici peut-être d'une possibilité de commencer quelque chose de nouveau, au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, amical. On me dit que vous avez fait des choix importants, des choix qui aujourd'hui vous permettent justement ce renouveau. Il y a le début, le commencement ici d'une action, d'une situation, d'un renouveau dans votre vie, peut-être une nouvelle inspiration qui arrive à vous, une nouvelle idée. On me parle pour certains d'une signature de contrat, d'un engagement important, dans tous les cas une stabilité qui se met en place. Au sein de ce nouveau départ, une sécurité, un fondement qui se construit, une structure. Il y a eu une remise en question importante ici par rapport à cette situation. Peut-être un moment de silence, un moment de déconnexion. Vous avez eu besoin de vous ressourcer, vous avez eu besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez eu besoin peut-être de vous reconnecter à votre cœur, à votre essence, à qui vous êtes. Ce qui vous a permis de voir plus clair dans une situation et de pouvoir recommencer avec des énergies beaucoup plus positives. On peut nous parler du retour d'une personne, on peut nous parler du retour sur une situation professionnelle. Dans tous les cas, on part vers une fusion importante, une connexion importante à qui vous êtes ou à une personne. On me dit que ce renouveau va vraiment vous amener vers un aboutissement et un accomplissement important. On me parle d'une fin de situation pour pouvoir recommencer. Pour certains, il y a eu un arrêt peut-être brutal dans cette relation ou dans un domaine professionnel. Mais on me dit que cet arrêt vous a permis justement de vous reconnecter, de réfléchir, de reprendre peut-être le pouvoir de votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce recommencement, ce nouveau départ. Je ressens des énergies de croissance, des énergies d'avancement, beaucoup de positifs qui arrivent à vous. Ça a peut-être été une période un petit peu compliquée pour certains. Une période où cette remise en question, ce retour sur soi-même a été éprouvant, fatigant. Mais on me dit que vous avez appris des choses, vous avez compris des choses. Il y a une solution, une clé, une opportunité qui se présente à vous aujourd'hui de pouvoir peut-être dire, exprimer certaines choses, exprimer des sentiments, exprimer votre avis, vous positionner dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre. On me parle de beaucoup de créativité à venir. Une période très propice s'annonce pour vous. Une période de bonheur, de joie. On me dit que ce recentrage sur vous-même vous a permis d'acter ce changement. Il y avait peut-être de l'instabilité, de la complexité, du conflit intérieur. Mais là, il y a un changement, il y a une roue qui tourne pour vous. Il y a l'opportunité de recommencer quelque chose de meilleur. Je ressens une récolte importante qui arrive suite à cette coupure. Ok. Et là, on a l'argent qui ressort. Il y a une récolte importante financière pour certains. Une rentrée d'argent, une prime, une promotion. Tout ça, vous le devez à vous-même, à votre travail intérieur, à vos propres énergies que vous avez changées. Il y a pour certains une opportunité au niveau sentimental qui se présente. Un retour sur une situation, sur une personne, sur une relation. Un nouveau départ qui se présente à vous parce que vous avez pour certains fait un retour sur vos propres énergies. Vous avez compris que quelque chose n'allait pas, quelque chose ne vous faisait pas avancer. Et vous avez pris le temps de guérir, de comprendre, de conscientiser. Vous êtes peut-être encore dans cette phase de compréhension. Mais c'est un choix qui va vous permettre beaucoup d'ancrage, de stabilité. Qui va vous permettre de repartir avec un fondement et une structure très solide. Ce nouveau départ est la clé de votre réussite. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos ? On me dit que plusieurs opportunités, plusieurs voies, aujourd'hui vont se présenter à vous. Cette transformation vous a permis d'avancer, de guérir, de comprendre. Peut-être de comprendre un passé, de comprendre toutes ces épreuves et ces apprentissages que vous avez eus dans votre vie. Pour aujourd'hui pouvoir éclaircir votre avenir. On me parle ici d'une sécurité importante qui arrive après un équilibre, une harmonie. Et le choix que vous allez faire, l'opportunité que vous allez prendre, va vous permettre succès, victoire. Va vous permettre une satisfaction importante. Je ressens beaucoup d'intensité au niveau de vos énergies. Il y a eu comme beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, peut-être même un emprisonnement dans une situation. Vous aviez l'impression de tourner en rond, de ne pas pouvoir avancer. Et le déclic. La compréhension. Une aide divine ici vous est parvenue avec énormément d'énergie positive pour que vous puissiez comprendre justement ce qui se passait. Dans tous les cas les amis, ce nouveau départ est là pour vous. Et pour votre propre bonheur, votre satisfaction. Et c'est une récolte importante que l'univers vous envoie. Magnifique, mes amis poissons. Sublime. Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis poissons. Et pour cette période du 15 au 31 août, s'il te plaît, mes amis, qu'est-ce que tu peux leur dire au niveau sentimental ? Je ressens des remises en questions importantes. On me parle d'un blocage. Une situation qui était stagnante. Ok. Mais on me dit que vous allez réussir par rapport à cette situation. que vous êtes énormément guidé. Que même si aujourd'hui, ça reste quelque chose peut-être de léger, une nouvelle rencontre ou une évolution qui est plutôt légère, qui n'est pas vraiment dans une intensité importante, on me dit que c'est une phase de transition. C'est une phase d'acceptation de ce qui est, de ce qui a été par le passé, ou de ce que vous devez mettre en place dans votre vie. On me parle ici d'un lien d'âme important avec une personne, d'un contrat d'âme, qui sera dans la réussite totale, dans l'harmonie et dans la paix. On me dit que vous êtes énormément guidé par rapport à cette réussite. Votre guide vous conduit vers la voie de lumière. Vous conduit vers ce qui est bon pour vous. Vous ressentez. Cette présence. Vous ressentez cet accompagnement et ce conseil. On me dit qu'il est nécessaire de faire confiance au timing divin. Il est nécessaire de faire confiance à ce qui se passe. C'est une phase de transition et c'est une phase ici d'accroche importante. On me dit que pour les nouvelles rencontres, il est nécessaire de prendre le temps de se connaître, d'offrir votre légèreté, de réceptionner peut-être aussi la légèreté de l'autre. Il y a une opportunité, il y a une clé, il y a une solution qui arrive à vous pour pouvoir dénouer cette situation. On va vous montrer la voie. On va vous montrer ce qui est bon pour vous. Ok. On me dit pour certains que vous avez cette sensation de ne pas avoir de chance. Cette sensation que les choses ont été très compliquées. On me parle d'un lien avec le professionnel. On me parle d'un lien, peut-être une nouvelle rencontre dans le milieu professionnel. Ou une nouvelle rencontre ici qui est liée peut-être à l'emploi que vous faites, à ce que vous exercez. On me dit que cette période de pas de chance, cette période de négativité, cette période ici peut-être de stress, d'anxiété, touche à sa fin. Il y a un équilibre ici qui est retrouvé, une harmonie. Que vous allez vers cette victoire et cette réussite. Il y a très clairement une roue qui tourne pour vous et qui est un juste retour des choses. On me parle de beaucoup de partage à venir. Ou beaucoup de partage avec une nouvelle rencontre. Ou beaucoup de partage au sein de ce couple qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir, qui est en train d'apprendre. Une avancée et une croissance positive. Vous êtes guidés ici, on a deux fois l'étoile les amis. Vous êtes énormément guidés par le monde céleste. Vous êtes guidés par peut-être un défunt. Ou tout simplement par une personne autour de vous qui est très lumineuse. Je ressens une âme très pure. Qui peut vous conseiller. Qui peut vous amener là où vous devez aller. On me parle ici d'une énergie masculine. L'homme qui peut vous représenter vous. Ou l'homme pour qui vous regardez la guidance. On me parle en tout cas de succès, de victoire avec cette personne. Avec cette énergie. On me dit pour certains qu'il faut vous mettre en action. Qu'il faut positionner certaines choses dans la matière. Peut-être faire le premier pas vis-à-vis d'une personne. Avoir confiance en votre capacité d'aller vers cette personne. De vous estimer. De vous dire que vous êtes en capacité de recevoir cet amour et de le donner. Que vous êtes digne de donner cet amour. Vous êtes digne de le recevoir. Je ressens ici des sentiments authentiques. Une relation saine. Une nouvelle rencontre ici qui peut vous donner des ailes. Et vous ressentez cette légèreté à l'intérieur de vous. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à cette personne que vous venez de rencontrer. Il y a beaucoup de bonheur. Beaucoup de partage à venir. Beaucoup de réussite. Et je ressens une avancée importante entre vous. Je ressens comme un partage qui va vous permettre justement de grandir ensemble. Et d'être dans le bonheur. Waouh ! Eh bien ! Alors nous avons l'été, la solitude et le mensonge. Vous ressortez ici. Vous avez vécu quelque chose de très difficile. C'est pour ça que vous sortez de cette période de pas de chance. Vous actez un changement par rapport à un chagrin d'amour. Par rapport à quelque chose qui était dans le mensonge. Dans l'hypocrisie. Peut-être une personne qui portait des masques. Qui n'était pas sincère et authentique avec vous. Mais qui était plutôt dans la manipulation. Ou je dirais même dans la relation d'intérêt. Mais on me dit que vous actez ce changement parce que vous avez compris que de rester dans ces énergies-là ne vous apporterait pas le bonheur que vous souhaitez. Vous avez décidé peut-être de vous séparer de cette personne. Ou vous avez décidé d'avoir un moment de solitude. Un moment de recentrage sur vous-même. Ce qui vous a permis de comprendre beaucoup aussi sur vos polarités. Sur vos blessures et votre donnée et votre recevoir qui n'étaient pas dans l'équilibre. Cette période de solitude va vous permettre de faire des choix importants. Ou vous a permis de faire des choix importants. Et vous retrouvez votre plein pouvoir. Vous retrouvez votre légèreté. Cette période estivale ici va être importante pour certains. Parce qu'elle va acter ce tournant. Elle va acter ce changement qui est nécessaire dans votre vie. Les amis poissons, vous êtes sur une fin de cycle important. Et vous allez pouvoir recommencer quelque chose de bien meilleur pour vous. De plus authentique. Et je ressens beaucoup de bonheur à venir. Vous avez une guidance. Mes amis poissons, elle est splente. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Avec le tarot sur cette quinzaine. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Alors, nous avons ici le cavalier de bâton. Ça avance doucement. Mais ça avance. Vous commencez à mettre des choses en place dans votre vie professionnelle. Vous commencez à positionner certaines choses. On me parle de beaucoup de stabilité à venir. Et on me dit que vous allez vous sentir bien. Peut-être dans ce nouveau domaine, dans ce changement, dans ce nouvel emploi, dans cette promotion, il y a quelque chose en tout cas qui avance. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. On me dit que vous n'avez pas encore toutes les informations. Peut-être des choses vous sont cachées. Des choses ne sont pas dévoilées au grand jour. Pour pouvoir justement accueillir cette stabilité importante. Pour certains, on me dit que vous allez construire, ou que vous êtes en train de construire peut-être un projet de cœur ou tout simplement quelque chose qui est important pour vous, que vous avez mené, qui va se stabiliser dans la matière, qui va être en pleine réussite. Je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de bien-être par rapport à ce projet, à cette création d'entreprise. Pour d'autres, on me dit prenez de la hauteur pour voir les choses de manière différente. Parce qu'il y a justement une information que vous n'avez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et qui pourtant est bien là. On me parle d'énergie qui avance. Et on me dit Ok. Alors non seulement vous mettez des nouvelles choses en place, mais en plus vous avez plein de nouvelles idées. Faites-vous confiance sur ces idées. Faites-vous confiance sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle. Les décisions vont être prises. Et je ressens ici un changement important. Il va falloir faire confiance à l'univers. Il va falloir peut-être aussi trouver la clé pour déverrouiller une situation. Mais l'univers vous accompagne. Faites-lui confiance. On me dit qu'avec ce balai d'épée, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, des nouvelles idées. Peut-être une nouvelle façon de penser. Ou une nouvelle façon de réfléchir à un projet. Comme si l'univers voulait dévier votre mode de penser pour que vous puissiez voir justement ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Le 8 d'épée. Vous vous sentez emprisonné dans une situation pour certains. Vous vous sentez pieds et poings liés à une situation, à un employeur, peut-être une entreprise. Et pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Que cet état d'emprisonnement vous empêche de voir les choses. Il est nécessaire ici d'avoir une phase de réflexion, une phase de recul. Il est nécessaire de voir les choses autrement. Ouh, et on a le valet de bâton. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Il y a de la nouveauté, mais ça vous fait peur. Et c'est pour ça que vous vous emprisonnez peut-être dans un schéma que vous connaissez déjà. Vous vous emprisonnez dans une sécurité que vous connaissez déjà. Vous vous emprisonnez dans quelque chose qui peut-être vous paraît en sécurité. C'est illusoire. Si on acte à un changement aujourd'hui, si l'univers vous envoie ce changement, c'est parce qu'il est nécessaire justement à votre sécurité. Parce qu'il est nécessaire à votre bien-être. Il est nécessaire à votre évolution, à ce que vous êtes venu faire sur cette terre. On a des actions qui se positionnent. On a des choses qui commencent à arriver. On a des nouvelles idées par rapport à une entreprise, un partenariat, une promotion, un job, peu importe. Actez ce nouveau. Actez ces nouvelles idées. Parce qu'elles vont vous mener tout droit vers une stabilité importante. Et Dieu sait que la stabilité émotionnelle et la stabilité au niveau de notre travail, quand on fait quelque chose que l'on aime, que l'on a envie de faire, notre vie change du tout au tout. Et c'est ce que l'univers est en train de vous proposer. Bien sûr que ça fait peur. Bien sûr qu'il est nécessaire de regarder tous les tenants et les aboutissants. Mais il est aussi nécessaire de faire confiance aux divins. Alors on a la lune, le 5 d'épée et le cavalier de coupe. Alors en fait, je pense que vous avez peur parce qu'il y a eu de la trahison. Il y a peut-être eu des mensonges par le passé au niveau professionnel, des fausses promesses. On vous a dit qu'on vous mettrait sur tel et tel poste ou sur tel et tel projet ou alors qu'on vous aiderait et au final ça n'a pas été. Ce qui engendre énormément de peur peut-être par rapport à ce changement par rapport à ce qu'on va vous proposer. On me dit que vous allez recevoir une aide, une aide importante d'une personne de cœur, une personne que vous estimez ou une personne que vous allez rencontrer, mais en tout cas qui va être sincère et authentique. Et cette aide va vous permettre de récolter dans la matière. Peut-être une aide d'un thérapeute ou l'aide d'une personne qui a vécu les mêmes choses que vous. Peu importe. Une personne avec un grand cœur, une personne qui est prête à vous aider. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue. On me dit accepter cette aide parce qu'elle va vous permettre vraiment d'aboutir dans ce projet, d'être dans cet accomplissement, dans cette ligne d'arrivée professionnelle. Mais surtout de ressentir beaucoup de plénitude, de paix intérieure. C'est juste magnifique. Mes amis poissons, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada